Monseigneur Giorpano. Bonjour. Je suis très honoreux et très heureux d'être ici. Merci pour l'invitation. Je suis italien et je viens du nord d'Italie. Ma ville c'est Cuneo, Coneo, qui n'est pas trop loin d'ici. Et maintenant je travaille à Strasbourg auprès du Conseil de l'Europe. Et je commence avec une publicité, une pub. Il y a 20 ans que je travaille en Europe. Et dans les jours passés, il m'est arrivé le premier, ton de premier exemplaire d'un livre que j'ai écrit sur l'Europe. C'est Une autre Europe est possible, le titre. Et j'ai cherché de réfléchir sur la contribution du christianisme pour l'Europe. C'est une copie qui existe maintenant, mais c'est en italien, peut-être quand même dans le futur, il n'y aura rien pensé. Je vais vous proposer une réflexion sur la situation de l'Europe et sur la contribution du christianisme en cinq points. Je vais vous proposer cinq observations. Les premières sont plutôt encore une analyse de défis que nous voyons en Europe, ou le défi que j'ai vu dans ces années en Europe, pour voir dans ce contexte quel est le rôle du christianisme pour le futur de l'Europe. Quand les personnes me posent la question, qu'est-ce que tu as vu dans ces vingt ans d'expérience en Europe, la première chose que j'ai notée, et c'est ma première observation, c'est que j'ai vu que toujours plus vite, nous avons une réduction, on comprend, toujours plus vite, il y a une réduction de l'espace. Alors, nous savons que dans le passé, le monde était très grand, le monde était tellement grand que, il y a quelques siècles, les Européens ne connaissaient pas même qu'il existait l'Amérique, ou pour la majorité des Européens, il y a quelques siècles, ils ne connaissaient pas vraiment l'existence de l'Achigne. Maintenant, l'espace se réduit, et nous connaissons vraiment aujourd'hui l'existence de l'Achigne. Les politiciens ou les économistes qui sont ici présents connaissent très bien l'existence de l'Achigne, parce que le monde, l'espace se réduit, et nous sommes, nous habitons en Syne, et l'Achigne habite chez nous. Quand j'ai eu l'occasion de rencontrer les évêques de l'Afrique, toujours ils témoignent la présence de l'Achigne en Afrique. Il semble que dans la majorité des pays en Afrique, l'Achigne a une présence économique déterminante. Alors, si les musulmans habitent dans un pays loin, il y a l'espace, il y a l'espace pour tout le monde. Oui, nous habitons ici, nous avons l'Europe chrétienne, les musulmans habitent d'ailleurs, la question serait une autre question. Mais si nous habitons, l'espace se réduit, nous habitons dans la même maison, si nous habitons dans un pays musulman, nous sommes peut-être une petite minorité comme en Irak, ou en Syrie, etc., ou si les musulmans habitent en France, et on parle ici de peut-être 5, 6 millions de personnes de tradition musulmane qui habitent en France, nous vivons dans la même maison. Alors, il y a une situation qui crée un peu, de manière paradoxale, une question. Quand il y avait beaucoup d'espace, il y avait les diversités culturelles, religieuses, ethniques, des peuples. Il y avait, mais il n'y avait plus d'espace pour tout le monde. Le fait que l'espace se réduit, grâce aux médias, grâce aux migrations, grâce aux moyens techniques, naturellement, nous habitons dans la même maison, et le fait d'être très proche, très voisin, nous indique comment nous sommes lointains. Le fait d'habiter dans la même maison nous indique comment nous sommes lointains dans le sens de divers. Alors, je peux dire avec une espèce de blague, dans le passé, il y avait moins besoin de fraternité, parce que nous étions plus lointains, plus loin. Maintenant, l'habiter dans la même maison nous appelle à une découverte d'une nouvelle forme de vie ensemble, d'une nouvelle fraternité. C'est la question de l'identité. Quelle est l'identité de l'Europe ? Quelle est l'identité de nos pays ? Qu'est-ce que signifie une identité qui maintenant est confrontée avec le pluralisme culturel, le pluralisme religieux ? Celle-ci, c'est la première observation que je vous propose, qui, je pense, touche vraiment la réalité européenne. Le deuxième constat que je fais en regardant mon expérience européenne, c'est peut-être plus profonde encore, c'est que j'ai noté dans ces années une réduction, un raccourciement toujours plus vite du temps. Alors, les personnes humaines existent dans l'espace et du temps. Et toucher l'espace, c'est important, mais toucher le temps, peut-être, c'est encore plus important. Et nous voyons que, surtout ici, dans l'Occident, peut-être vers l'Est, c'est encore un peu divers, nous avons l'impression que quelques-uns nous ont volé du temps. Nous n'avons plus du temps. Et nous avons l'impression que les rythmes sont toujours plus vite. et nous, dans une journée, hier j'étais à Berne, hier soir j'étais à Bâle, après ici, aujourd'hui, je suis ici. Demain, je peux être, en théorie, je peux être à New York. Nous pouvons faire beaucoup de choses dans une journée. Mais l'impression que nous avons à la fin de la journée, c'est que je n'ai plus du temps pour rien. Je ne sais pas si c'est aussi votre impression. Alors, il y a l'impression que le temps, nous ne sommes plus le seigneur du temps. plus en profondité, ce sont les rythmes du temps qui sont changés ou qui sont un peu perdus. Quand j'étais enfant dans le Piedmont, c'était clair, les rythmes des saisons, c'était clair. Dans un contexte de campagne, il y avait l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, etc. Il y avait les rythmes de la liturgie. C'était clair que nous allons vers le Noël, nous faisons la carême, nous allons vers la Pâque. Il y avait le rythme du temps liturgique. Mais maintenant, pour un enfant, un garçon qui est dans une grande ville, il risque de ne pas plus voir la nature ou de ne pas vraiment noter dans ce monde sécularisé, le rythme du temps. Toujours plus vite, il y avait des événements. Je travaille auprès des institutions européennes et quand il est tombé le mur, oui, Jean-Paul II, quelque chose, avait dit, arrive un changement. Mais je n'ai pas entendu vraiment des politiciens qui ont clairement dit, arrivera la chute du mur. Et arrivez. Je n'ai pas entendu des économistes qui disaient, dans le 2008, il est en train d'arriver la crise économique, la crise des finances. Vous n'avez entendu. Et la crise est arrivée. Je n'ai pas entendu des politiciens qui disent, arrive la révolution arabe. Le printemps, l'hiver arabe, nous ne savons pas. Je n'ai pas vu des prophètes qui disaient, arrive. Ils sont arrivés. Alors, les événements arrivent très vite. Les choses qui avant sont changées pendant des siècles, maintenant, elles peuvent changer grâce aux médias, surtout, encore une fois, les médias et les développements techniques. Quand j'ai commencé mon service, c'était en 1995, auprès des conférences épiscopales d'Europe, il n'y avait presque pas de conférences épiscopales qui avaient des commissions qui parlaient de bioéthique. Oui, la France, il y avait des personnes, l'Italie, l'Allemagne. Mais la majorité n'avait pas des commissions sur l'éthique, sur la bioéthique. Vous pouvez imaginer aujourd'hui une conférence épiscopale qui n'a pas des experts des commissions sur la bioéthique parce que la vitesse avec laquelle les sciences, la technique, nous a imposé des problèmes jusqu'à la clonation, jusqu'à l'expérimentation sur les embryons, etc., etc. Toujours plus vite, nous sommes confrontés avec des questions qui touchent la personne humaine même. Mais plus profondément encore, je crois que le temps a été touché, des raccourcis, parce que le temps, c'est le passé, le futur et le présent. Quand j'étais enfant, le passé, c'était très important. Exister le passé. Mon père a raconté le passé. Il a passé des heures pour raconter les valeurs du passé, les traditions, les vérités du passé. Mais après, avec les 68, surtout ici en France, il y a eu la crise du passé. Pourquoi dépendre d'un passé ? Nous voulons, nous, inventer, commencer l'histoire. ne va pas dépendre. Alors, il y avait, j'étais très jeune alors, mais il y avait le grand exploit sur le futur. Il y aura un grand futur. La société est en place, il y aura la science, la technique va résoudre nos problèmes, etc. Mais après, la crise écologique, après la crise des finances, après l'émergence du lacine, etc. Et nous ne sommes pas sûrs sur le futur. Alors, le passé est en crise, le futur est en crise. Qu'est-ce que nous reste ? C'est le présent. Mais comme Saint-Augustin nous a enseigné, le présent n'existe pas. Le présent, c'est souvent un passage entre le futur et le passé. Alors, le temps est devenu, en quelque manière, pas trop, a perdu de consistance, le temps. Alors, là, c'est la question plus chérieure, c'est la question du temps et de l'éternel. Et alors, je passe à ma troisième observation. Peut-être que l'un des défis plus importants que l'Europe vit, c'est au niveau culturel. Et tous, la question de l'éternel. Je veux citer alors une base que mes amis savent, que je cite volontiers, d'une auteure européenne, très dramatique, très dangereuse, mais très emblématique, je pense, de la situation d'Europe, c'est Friedrich Nietzsche. Je cite le paragraphe 125 du Lucas Auer, du frère Lecce Wiesenshaft. Ce texte est intitulé « L'homme fou ». Alors, je cite. « N'avez-vous pas entendu parler de cet homme fou qui, en plein jour, allumait une lanterne et se mettait à courir sur la place publique en criant sans cesse « Je cherche Dieu ». Je cherche Dieu ». Comme il se trouvait là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, son cri provoqua une grande hilarité. « A-t-il donc été par deux ? » disait l'homme. « Ou bien s'est-il caché ? » « A-t-il émigré ? » Le fou sorta au milieu d'eux et les transperça de son regard. « Où est allé Dieu ? » s'écria-t-il. « Je vais vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous tous, nous sommes ses assassins. » Parce que là, c'est le fameux annonce de la mort de Dieu qui est fait pour Nietzsche, à terre et prix pour Hegel, pour Heidegger, etc. Mais l'homme fou se pose des questions après cette annonce dramatique. Mais comment avons-nous fait cela ? Qu'avons-nous fait lorsque nous avons détassé cette terre de la scène de son soleil ? Nous tombons-nous pas sans cesse en avant, en arrière, de côté, de tous les côtés ? N'errons-nous pas comme à travers un néant infini ? Ne fait-il pas plus froid ? Ne voyez-vous pas sans cesse venir la nuit et toujours plus de nuit ? Dans cette image, cette page de Nietzsche, que serait intéressant de lire toute la page provocatrice, mais je crois qu'elle expose de manière claire le problème de la culture européenne qui notre pape Benoît XVI ou déjà le cardinal Ratzinger a vu avec une clarté très très forte la question du relativisme. Alors, s'il y a Dieu, il y a le soleil, l'image aussi de Nietzsche c'est que Dieu c'est le soleil, alors il y a la vérité, il y a la bonté, ou il y a la beauté, comme le Père nous a parlé maintenant, il y a l'unité. Dieu, c'est la vérité, c'est la bonté, il y a le bien, il y a le beau, il y a le vrai. Mais si Dieu dans la culture européenne est disparu, si cet événement c'est vrai, l'amour de Dieu, qu'est-ce que s'est passé ? Qui reste sur la scène ? Alors le soleil est disparu et sur la scène, nous restons, nous, nous restons sur la scène. Et dans la langue italienne, on peut jouer sur la langue parce que avant il y avait le soleil et nous tous, nous avons eu la, nous recevons la lumière du soleil, de la vérité, de la bonté, de la beauté, de l'unité. Mais s'il manque le soleil, nous sommes seuls, nous, il n'y a plus le soleil et nous devenons, nous, seuls, des soleils. Dans la langue italienne, nous sommes des solis, des soleils, des soleils, nous sommes solis, solis, des soleils seuls. Cela c'est le relativisme, ce que Nietzsche appelle le perspectivisme. Avant il y avait une perspective de la vérité, maintenant il n'y a plus cette perspective, il y a une infinité d'une perspective, une infinité de soleils, une infinité, tout est relatif à qui ? À moi. À moi, à ma liberté singulière, à mon égo. C'est moi que je décide maintenant. C'est pas que je dois découvrir l'existence du bien ou du vrai, mais je suis à l'origine du bien, je décide ce qui est bien ou ce qui est mal. je décide moi ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Je décide ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. Il n'y a plus une unité. Dans la tradition, nous avons dit que le verum, bonum, pulchrum, convertum immunum, comme c'est la tradition du passé. Maintenant, il n'y a plus d'unum, d'unité, et alors, il y a le perspectivisme, le relativisme de l'opposition. Et nous connaissons le problème. Alors, c'est là tous les moraux. Alors, prenons la discussion très importante, très grave de la question de la vie. La vie est une valeur en soi objective ou c'est moi que décide la valeur de la vie ? C'est moi que décide quand une vie a valeur de vivre ou de pas vivre ? Alors, dans ce monde du réel de vivre, c'est moi que je décide. Peut-être que je dois m'accorder avec les autres, car la politique va diffuser avec les autres, mais c'est moi que je décide. Nous voyons cela aussi à l'éropolitique. Pour exemple, existe le Conseil de l'Europe, existe l'ONU, mais si on peut exister un organisme qui est capable d'unir 47 pays du Conseil de l'Europe en Europe, s'il n'y a pas de valeur universelle, qu'on peut existe l'ONU, s'il n'y a pas de valeur que nous pouvons considérer universelle dans tous les pays, mais dans une situation de relativisme ou de perspectivisme, comment nous pouvons dire qu'il existe des valeurs universelles ? Chaque culture chaque tradition, pour chaque individu, lui, il décide des valeurs. Alors, comme est possible une politique aussi ou une vision sociale commune, si nous n'avons plus des valeurs qui sont universelles, qui sont fondées, qui sont objectives de quelque manière. Cela est visible naturellement de relativisme, mais visible surtout dans le domaine des médias. la question que nous posons, c'est, existent les événements, existent les faits, et les médias sont responsables de nous décrire, rapporter les faits, des événements, ou les médias sont murs, qui sont à l'origine des événements, des faits, qui sont les médias qui vont créer les faits, où les médias nous parlent des faits objectifs. Et là, nous avons tant de soupçons qui sont les médias qui sont eux à créer les faits. Alors là, c'est clair, le relativisme, ça, les médias pour enverter les faits, etc. Alors, dans cette situation, je passe alors à ma quatrième observation. Dans cette situation, quelle est la situation du christianisme ? Alors, si nous regardons l'Europe, ici nous parlons de l'Europe, en quelque manière, nous devons dire que l'Europe c'est chrétienne. Alors, si nous parlons de la grande Europe, pas la petite Europe de l'Union Européenne, mais la grande Europe, nous sommes 800 millions d'habitants. Alors, plus ou moins, les statistiques nous disent qu'entre 800 millions d'habitants, presque 600 millions sont chrétiens. Nous sommes chrétiens dans le sens de baptiser. Maintenant, nous avons des générations des enfants qui, dans certains pays, ne sont plus baptisés. Mais juste maintenant, on peut dire que la grande majorité des Européens sont baptisés. Alors, on parle de 600 millions de baptisés. Dans ce sens, nous sommes chrétiens qui sont baptisés. après, qu'est-ce que signifient être baptisés et vivre le christianisme ? C'est une autre question très délétale, très complexe. Nous avons déjà parlé ce matin que le christianisme en Europe est un christianisme toussé par la question écuménique. Il n'y a pas d'unité entre les chrétiens. Alors, la moitié des chrétiens en Europe ne sont catholiques, plus ou moins, 300 millions. Après, les autres sont partagés entre les orthodoxes et les diverses traditions de la réforme. C'est un christianisme qui doit se confronter avec un pluralisme croissant de religieux. En Europe, il y a des pays de tradition musulmane. La Turquie, qui fait partie du Conseil de l'Europe, c'est une tradition musulmane. La Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, ils ont une tradition dans l'histoire musulmane. Mais la question qui nous interroge plus, ce n'est pas tellement la Turquie ou la Bosnie, mais sont la croissance de la présence musulmane dans nos pays, dans l'Italie, dans la France, dans l'Allemagne. C'est une nouveauté. Alors, nous sommes confrontés pas seulement avec la sécularisation, la mort de Dieu, mais nous sommes confrontés avec le christianisme, confrontés avec ce pluralisme religieux. Alors, d'un côté, démontrer qu'il y a un rapport avec le christianisme et l'Europe, je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts, il n'y a pas besoin que nous prenions encore beaucoup de temps. C'est tellement clair qu'il y a une liaison entre l'Europe et le christianisme, que je pense qu'il n'y a pas besoin d'une ultérieure apologique sur cela. on ne peut comprendre presque rien des derniers deux millénaires de l'Europe sans le christianisme. Comme comprendre l'art que nous avons parlé ce matin, comme comprendre la littérature, mais comme comprendre la politique de l'Europe sans le christianisme, comme comprendre l'éthique, les valeurs, et c'est aussi la vie des peuples. Je suis pour moi, et tous les historiens peuvent partager cette opinion que sans le christianisme nous ne pouvons pas comprendre vraiment l'histoire et notre passé, l'histoire de l'Europe. Cela me semble clair pour les personnes qui utilisent un peu l'intéressance et la compréhension historique. La question est aujourd'hui, quel est, je peux dire, l'état de santé du christianisme aujourd'hui ? Cela, c'est la question. Le christianisme aujourd'hui, c'est une eau fraisse qui est source pour les Européens, c'est une héritage qui nous considérons une richesse précieuse, c'est un lieu qui est capable du christianisme de donner vraiment une lumière à toutes les questions que nous avons aujourd'hui en Europe et dans le monde, ou nous pensons que c'est une héritage que nous avons reçue mais qui est plus ou moins important ou peut-être que c'est un talent, oui, mais que nous la devons laisser cacher là sur la terre, de parler de l'Évangile parce que nous ne comprenons pas bien ce que nous pouvons faire avec cela. C'est cette question. À la lumière de mon expérience, je peux dire que ce que je note sur le christianisme actuel, peut-être en synthèse, je peux dire qu'il y a une grande ignorance sur le christianisme et quand je dis ignorance, je ne veux pas donner un jugement éthique sur les personnes, c'est un constat. Nous ne connaissons vraiment plus ce que c'est le christianisme. j'ai participé à, je peux dire, des centaines de débats à propos du préambule du traité de l'Union Européenne, le traité qui est maintenant sur le traité de Lisbonne. Alors, j'ai eu la chance de participer à beaucoup de débats dans les années passées quand il y avait la question sur le préambule. Nous citons le préambule de l'Europe, de l'Union Européenne, nous citons Dieu, nous citons la trascendance, nous citons les racines chrétiennes comme Jean-Paul II a insisté de manière énorme pour des mois et des années presque en considérant l'élaboration de ce traité. A la fin, il n'y avait pas de consensus pour citer Dieu, pour citer la trascendance, pour citer les racines chrétiennes. Il y avait consensus pour utiliser l'acceptif religieux. C'était déjà quelque chose de quelques années avant, la France avait prohibi d'utiliser le mot religieux. Elle avait accepté dans l'année 2000 du traité de Nice, le traité de Nice ici, et la France avait accepté l'acceptif spirituel, mais pas l'acceptif religieux. Dans le traité de Lisbonne, il y a les racines religieuses de l'Europe. On parle, on utilise le mot religieux, mais pas le mot christianisme, pas les racines chrétiennes. Alors, quand j'ai participé à ce débat, j'avais toujours expérimenté une souffrance, parce que le monde parlait de christianisme, et c'était intéressant, alors, quand on parle de christianisme en Europe. Mais, quand ils ont parlé de christianisme, j'avais toujours l'impression qu'ils utilisent le mot christianisme mais le contenu du mot, c'est quelque chose qui n'est pas le christianisme, à mon avis. Alors, il y avait quelques-uns qui disaient oui, le christianisme, c'est la religion. La religion, c'est un affaire privé. Alors, oui, dans le privé, tu fais ce que veux, mais dans la scène publique, la religion, elle vient à dire. Alors, je dis, mais cela, c'est le christianisme, on peut isoler le christianisme dans le privé, je ne parle plus de christianisme. ou des autres qui disaient, oui, c'est une question de pouvoir, le monde partageait le pouvoir. Alors, je représente le Vatican maintenant, je dois le dire, aussi le Vatican veut un peu de pouvoir, le patriarcat de Moscou veut un peu de pouvoir, les religions veulent un peu de pouvoir. Mais, alors, la douleur, c'était, mais c'est cela que nous cherchons, ce n'est pas cela que nous cherchons. le christianisme, si le Christ voulait le pouvoir, il serait resté dans le siège, j'imagine, il ne serait pas venu sur la terre à terminer sur la croix. Alors, quelle compréhension il y a du christianisme ? Qu'est-ce que c'est le christianisme ? Pour des autres, vous savez, c'était un risque pour la laïcité, non citer le christianisme, pas seulement pour la France, pour les Français, c'est aussi pour l'Algique et pour les autres pays. Alors, la question, ce n'est pas le christianisme qui a fondé en Europe la vraie laïcité ? Malheureusement, nous devons dire que le nom de laïcité est devenu un conseil très ambiguït. Je pense que c'est le christianisme qui a fondé la vraie distinction entre religieux et pouvoir public. Je pense que sans le christianisme, nous n'aurons pas une bonne laïcité en Europe. Dans les autres côtés du monde, nous n'aurons pas. Alors, qu'est-ce que l'on pense quand on pense au christianisme ? Alors, cette question de non-connaissance ou de l'ignorance, je crois que c'est un thème et c'est aussi notre responsabilité, naturellement. Alors, dans cette situation, je reprends l'image de Nietzsche, de l'homme fou. L'homme fou était fou parce que dans la pleine lumière du matin, il a allumé une lanterne. Il était considéré fou parce qu'il y a la lumière du jour parce que tout va la même lanterne. Alors, nous, Européens, je crois que nous sortons d'une période où nous avons l'idée que nous avons la lumière. Nous avons la lumière du siècle des lumières. Nous avons la lumière de la raison, nous avons la technique, nous avons la bonne politique, nous avons la lumière. Ici, l'homme fou se rend compte que l'Europe est arrivée à un moment où nous devons de nouveau allumer une lanterne. Cette image, je trouve que c'est intéressant. Les Européens se rendent compte que nous devons de nouveau allumer une lanterne. Il n'est plus suffisant la lumière que nous aurons héritée des siècles de lumière. Et la question que l'on vous pose c'est la question de Dieu. Je cherche Dieu. Et grâce à Dieu, les Européens aujourd'hui sont de nouveau en quelque manière plus en recherche sur le chemin et consciemment ou peu consciemment je crois qu'il a déjà commencé d'une bonne recherche de Dieu. Il cherche le marché de l'homme fou sur le marché de l'Union Européenne pour l'on dire. Et là, il y a des personnes qui rigolent sur la question de Dieu. Mais il tombe et dénonce cette nouvelle dramatique que Dieu est mort. Alors, je crois que la première chose c'est que nous Européens nous avons le courage de reprendre le chemin, reprendre la recherche et abandonner l'arrogance de la conviction que nous avons la lumière suffisante pour tout. Alors, dans la recherche, dans le chemin, nous allons de nouveau chercher Dieu. Et quel est le Dieu que nous rencontrons ? Et je trouve qu'il y a un lieu où la culture européenne actuelle et le christianisme se rencontrent. peut-être c'est aussi un paradoxe, mais la culture de la mort du Dieu de l'Europe rencontre le christianisme au cœur du christianisme. Où il y a au cœur du christianisme une mort du Dieu, la mort du fils du Dieu sur la croix qui allait bien plus loin, bien plus lointain de tous les morts proclamés par Heidegger ou par Nietzsche ou par Hegel, etc. Parce que Heidegger, Nietzsche n'a pas pensé de mettre sur la croix le fils du Dieu. Dans le christianisme, il y a une mort du Dieu qui est bien plus provoquant paradoxal sur le cœur de notre croix. Le fils du Dieu selon notre croix est mort sur la croix. Alors je trouve que là, il y a un lieu où le christianisme parle à la culture européenne. Il y a un Dieu qui pour l'Europe a déjà donné la vie. Il a souffert sur la croix déjà pour les trahisons de l'Europe. Il a déjà vécu sur lui la sécularisation de l'Europe. Il a déjà vécu sur la croix les divisions qu'il y a entre les chrétiens. Cela m'a toujours soutenu. j'ai travaillé beaucoup aussi pour le communisme en Europe pour plusieurs années et quelquefois on doit dire que c'est un peu décevant de travailler parce qu'on ne voit pas vraiment des résultats quelquefois. Mais l'idée qui m'a toujours soutenu c'est que le christ sur la croix c'est la mort du Dieu Dieu est déjà mort pour la souffrance des divisions des chrétiens. Alors je peux voir je peux avoir des yeux pour voir sa présence dans toutes les faillites toutes les douleurs dans toutes les larmes que l'Europe vit et que les Européens combien de larmes nous rencontrons sur les routes sur les semaines de l'Europe. Alors là il y a le Christ qui nous a déjà précédés le Christ sur la croix le Christ est déjà mort pour l'Europe et aussi la culture européenne peut comprendre la culture qui a été tentée par la mort du Dieu cette culture peut comprendre en quelque manière la réalité d'un christianisme qui au son cœur mystérieux il y a une mort du Dieu qui donne la vie pour l'Europe qui a déjà donné la vie à des appelliers en quelque manière pour toutes les trahisons que nous avons vécues ou que nous les fons aussi aujourd'hui. Alors il y a un autre point que je trouve où la culture européenne peut rencontrer le christianisme ou vice-versa c'est la question de la liberté. Alors la sécularisation le relativisme le perspectivisme c'est un fruit de la liberté on doit nous devons l'admettre c'est l'amour de la liberté qui a porté l'Europe à dire je veux décider moi-même tout le moi l'égo il veut être libre il veut décider tout je veux décider le bien et le mal moi je veux décider le vrai et le faux je veux aussi aujourd'hui décider comment mettre au monde les enfants on a toujours pensé qu'il y a besoin de l'homme et l'enfant et la femme le rapport comme économe maintenant nous voulons nous décider nous pouvons décider autrement nous avons toujours pensé que nous sommes hommes et femmes non nous pouvons décider je sais moi décider si je veux être femme si je veux être homme excusez la liste maintenant mais si tu veux être bisexuel ou transsexuel ou intersexuel ou asexuel ou la liste au conseil de l'Europe du bien très lourde du bien mais c'est ton ego l'ego qui est devenu tellement grand qui veut décider tout alors c'est cette liberté de l'ego qui a s'est affirmée sur l'Europe mais quel est le destin de cette liberté cette liberté est déjà en quelque manière vaincue a déjà perdu la bataille si nous réfléchissons un peu sur cette liberté de l'ego individualiste et cela c'est un enseignement pour les gens que j'ai trouvé dans l'action du Borg Blondel la fameuse oeuvre de Blondel il fait une analyse et il dit mais cette liberté seule 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 cette liberté est déjà vaincue au commencement personne personne de nous ont décidé librement de venir au monde quelques hommes de nous ont décidé je veux vivre non ce n'est pas ta liberté ce n'est pas ton étoile qui était capable et qui était tellement libre de décider de venir au monde c'est une autre liberté c'est la liberté de tes parents ou pour les croyants c'est même la liberté de Dieu qui a décidé mais ce n'est pas ta liberté seule qui a décidé de commencer la vie quelques jeunes nous ont imposé la vie et si nous allons à la fin de l'expérience humaine il y a quelques jeunes de nous qui seraient tellement libres de pouvoir décider de ne pas mourir notre liberté notre liberté seule égo est capable de ne pas mourir alors cette liberté devient déjà très très limitée et après notre naissance et avant notre mort mais c'est là c'est la liberté qui nous intéresse une liberté qui n'est pas capable de répondre aux questions fondamentales de la vie il y a une autre liberté si nous allons au commencement de la Bible nous trouvons qu'il y a une autre liberté Dieu qui est le créateur qui dit tu es libre parce que tu es ma fille tu es mon fils je te vis comme fils et comme fille tu es libre le serpent du commencement a dit non c'est pas vrai tu dois vivre la liberté seule dans l'autonomie pas en rapport avec le créateur tu dois te séparer du père et tu dois vivre seul mais si tu es seul tu n'es plus ni fils ni fille et il n'y a plus de père Dieu est mort c'est le serpent ce que Nietzsche dit c'est ce que le serpent a déjà dit au commencement le Christ vient sur la terre pour quoi dire pour reporter sur la terre la vision de la liberté du commencement je suis le fils dans le baptême tu es mon fils et je décide de vivre comme fils et le paradoxe c'est je décide librement d'obéir c'est là c'est un peu le paradoxe du christianisme je décide librement d'obéir ma vie sera faire la volonté du père qu'est-ce que c'était clair pour le Christ pour le Christ c'était clair qu'il y avait un père il n'était pas seul et le père était la source de sa vie qui est capable de te donner la vie et de te sauver de la mort c'est le père et c'est l'expérience de la résurrection qui est capable de te donner la vérité que ton coeur cherche c'est le père Dieu qui me donne la vérité la beauté que ton coeur que tu cherches l'amour que ton coeur cherche le bonheur c'est le père qui peut te le donner alors c'est intéressant décider librement de conquier la vie de vivre l'obéissance de vivre la volonté de qui est capable de te donner ce que ton coeur cherche alors là il y a vraiment une proportion de la liberté et cela peut être intéressant pour que ton coeur prenne parce que nous avons la liberté mais pas la liberté individualiste qui est destinée à la mort nous pouvons dire mais la liberté des fils qui librement ont compris que nous pouvons faire la volonté du père et le Christ a fait la volonté du père jusqu'à la mort et cela a été confirmé par la résurrection comme le Christ crucifié nous précède en Europe dans toutes les douleurs de l'Europe dans toutes les larmes qui nous réconnent aussi le Christ ressuscité nous précède il nous a précédé ce matin ici nous sommes ici à la fin parce que nous pensons que le Christ crucifié nous a précédé en Galilée et il est parmi nous et c'est le Christ parmi nous ressuscité c'est Dieu parmi nous qui est la vraie chance pour l'Europe alors je vais terminer avec une petite liste des laboratoires comme chrétien nous pouvons bâtir petit ou grand pour contribuer vraiment au futur de l'Europe le premier laboratoire c'est créer des communautés des croyants où le Christ peut être présent où Dieu est présent cela c'est la richesse qu'il faut donner à l'Europe des communautés grandes ou petites mais où il y a la présence de Dieu c'est Dieu qui l'Europe cherche l'homme fou dit il cherche Dieu et si parmi nous l'Europe ne trouve pas Dieu il peut trouver des belles choses mais elle cherche Dieu la fin le deuxième laboratoire le deuxième contribution c'est la catholicité nous avons cité ce matin la catholicité et comme vous savez dans le credo le Glauven de Kenis de Nietzsche à Constantinopoli sont tous les chrétiens qui croient dans ce credo et nous partageons cela avec nos frères orthodoxes avec aussi les frères protestants tout le monde nous tous chrétiens nous croyons dans l'église catholique après peut-être nous utilisons des autres noms des autres termes mais tout le monde nous croyons dans la catholicité et à la lumière de mon expérience j'ai vu pour de longues années la vie de l'église du point de vue international alors je vois peut-être plus quel est la chance de la catholicité la catholicité c'est le fait que nous sommes une famille universelle avec les diversités des races des cultures etc mais nous formons les mêmes familles c'est intéressant d'entendre aujourd'hui l'archevêque qu'est-ce que signifie être un Japon catholique mais là c'est notre famille c'est la même famille les chrétiens sont une même famille dans tous les peuples dans tous les races alors la catholicité je pense c'est vraiment la réponse à la question de la globalisation en quelque manière le christianisme était toujours global pas pour un peuple ou pour une race mais pour toutes les races tous les peuples toutes les cultures un autre laboratoire c'est certainement l'écuménisme la division entre chrétiens c'est une poids lourde naturellement nous ne sommes pas quand je me présente au conseil de l'Europe devant les politiciens avec des opinions très divisées entre nous les protestants les orthodoxes les néo-protestants etc. naturellement ma loi c'est plus faible mais quand avec le patriarcat de Moscou nous sommes ensemble et je veux témoigner que nous sommes ensemble pour la promotion des valeurs pour la défense des valeurs nous sommes ensemble à Strasbourg et peut-être aussi à Bruxelles vous pouvez témoigner j'espère nous sommes ensemble pour promouvoir ces valeurs et cela a une efficace naturellement très grande l'autre laboratoire c'est certainement la rencontre avec les religions c'est une réalité alors comme nous avoir une identité tellement profonde tellement chrétienne qui est tellement profonde qui est capable alors de rencontrer l'autre mais ce n'est pas être un peu moins chrétien nous sommes plus capables de rencontrer les musulmans donc cela c'est simplement une violence contre l'identité mais c'est ma identité profonde c'est moi quoi dans le Christ qui ouvre vers toutes les cultures et donne une maternité à l'église pour toute l'humanité je pense à la culture comme notre laboratoire vous savez que l'Europe a produit beaucoup dans le monde de la culture elle a produit des grandes sciences l'art la philosophie même la théologie mais maintenant nous avons des idées en Europe nous avons beaucoup d'idées mais ce sont des idées souvent comme dire qui vont dans toutes les directions du minimum que nous pouvons dire mais si nous sommes capables de remettre ordre dans la culture avec la présence de Dieu parmi nous je crois alors que l'Europe peut encore continuer à donner quelque chose d'important aux autres continents sur la culture et devienne aussi capable d'apprendre de la culture des autres peuples je pense aux laboratoires sociaux à la politique à la présence des chrétiens dans la société dans la politique et nous avons un besoin énorme je parle aussi comme représentant du pape au Strasbourg c'est intéressant qu'ils sont les laïcs qui parlent à Strasbourg plus que non le pape le fait que le pape a parlé de la paix Syrie etc c'était très important mais si nous avons des politiciens des parlementaires des fonctionnaires des ambassadeurs ce qui eux parlent de la paix avec la lumière qui vient du christianisme cela c'est très important et pour terminer je crois que la contribution peut-être plus grande que nous chrétiens pouvons donner à l'Europe c'est de réouvrir le ciel sur l'Europe pendant mes voyages je suis un nomade pour l'Europe et je vois trop souvent le ciel fermé sur l'Europe quand le ciel est trop gris sur l'Europe et nous pouvons contribuer à réouvrir le ciel l'azur sur l'Europe et je veux vous partager en terminant avec une anecdote pour exprimer cette contribution des chrétiens à l'Europe alors j'ai participé au funérail de Jean-Paul II à Rome et j'étais à Rome le jour avant le funérail et vous vous rappelez peut-être les grandes queues presque des millions de personnes qui voulaient entrer dans Saint-Pierre dans la basilique pour voir Angorne-Pas et j'étais devant la porte sainte-anne du Vatican pour voir si moi je pouvais entrer je ne pouvais pas faire la queue mais pour entrer parce que je suis citoyen vatican aussi et quand j'étais là une jeune fille du Togo est venu chez moi et m'a dit vous pouvez me faire entrer voir le pape j'ai dit mais il y a peut-être un million de personnes qui veulent voir le pape non non je ne peux pas faire la queue mais j'aime le pape je veux entrer vous pouvez certainement me faire entrer j'ai dit mais je ne pense pas que moi-même je peux entrer non non vous pouvez certainement mais vous alors j'avais entendu une fois vers moi je suis grand alors venez nous pouvons entrer il y a aussi mon ami et aussi ton ami alors les gardistes m'ont reconnu naturellement alors ils me sont laissé entrer avec les deux filles et c'était un moment émouvant nous avons prié devant le corps du pape Jean-Paul II après les deux filles m'ont remercié émue avec des larmes vous nous avez fait un grand cadeau et pour moi c'était spontané de dire bien alors allez voir allez voir un paradis parce que sur cette terre naturellement nous nous rencontrerons jamais plus mais en paradis nous nous rencontrerons nous nous rencontrerons ils m'ont regardé on m'a dit mais c'est vrai nous nous rencontrerons en paradis je dis ben oui c'est notre foi nous serons ensemble pour toute l'éternité ah oui c'est très beau cela au revoir en paradis alors pour terminer pour dire quelle est la contribution plus grande que contretient nous vont donner à l'Europe réouvrir le ciel du paradis et aider nous et tous les européens à regarder l'histoire les événements les défis les larmes que nous vivons avec la lumière qui vient de l'éternité merci beaucoup merci monseigneur pour votre magnifique conférence très stimulante qui nous encourage alors il y a une question qui concerne le rapport de l'Europe avec l'islam c'est un de mes sujets d'études et de travail on entend souvent dire surtout de la part de nos dirigeants politiques la laïcité c'est la meilleure réponse à l'islam alors moi j'en doute personnellement quand je vois que la laïcité telle qu'elle est conçue et vécue en Europe elle s'apparente plutôt à une idéologie anti-dieu le laïcisme ou le sécularisme et je ne crois pas que vraiment on puisse répondre aux défis de l'islam par la laïcité est-ce qu'il ne serait pas important je ne sais pas si c'est possible au niveau des institutions européennes de faire de la pédagogie sur la vraie laïcité j'ai aussi en tête le très bon passage que le pape Benoît XVI a consacré à ce thème dans l'exhortation apostolique Ecclesia in Medio Oriente qu'il a apportée aux catholiques d'Orient l'année dernière mais à mon avis ce passage est valable aussi pour nous le pape Benoît XVI parle pour définir la vraie laïcité d'unité distinction il n'est pas concevable dit-il que la religion que la croyance soit écartée de l'espace public et il n'est pas non plus concevable que la religion décide de tout et prenne en fait le pouvoir voilà merci Monsignor oui je peux dire quelque chose pour une réflexion mais ici il y a beaucoup de personnes experts je ne crois pas pendant la journée on pourra retourner aussi sur cette question que c'est très intéressant et très complexe alors je pense que vous avez donné le semaine vrai comme tradition catholique nous sommes pour la distension entre le pouvoir public et la religion alors c'est clair que le Dieu créateur a créé et nous a confié la terre la création nous devons reconnaître lui et lui créateur alors le monde créateur ne peut pas oublier cela mais il nous a confié et là il y a de quelque manière la source d'une vraie laïcité le Christ je crois nous citons toujours le César donner à César ce que c'est de César donner à Dieu ce que c'est de Dieu je ne peux pas entrer maintenant à l'interprétation de ce texte mais là nous pouvons comprendre aussi la distinction entre César et Dieu mais le problème c'est que si nous pardonnons Dieu et c'est là la question nous pardonnons Dieu nous ne sommes plus capables de donner le vrai rôle à César alors pourquoi aussi l'Allemagne avait un intérêt pour citer Dieu dans le préambule du traité du traité de Lisbonne parce que l'Allemagne avait expérimenté et l'Allemagne cite Dieu dans sa constitution fondamentale parce qu'il avait vécu l'expérience qui c'est tout l'air de Dieu il y aura des autres qui prennent la place de Dieu il y aura il y aura des pouvoirs qui deviennent Dieu il y aura des idéologies ou des douches ou des fureurs qui prennent la place de Dieu seulement s'il y a Dieu nous pouvons encore donner le vrai rôle au pouvoir public alors je crois qu'une réflexion c'est qu'on ne peut pas parler de la vraie laïcité si vraiment Dieu n'a pas son rôle nous sommes pour la laïcité pour la vraie laïcité pour la distinction parce que nous expérimentons aussi qu'est-ce que signifie vivre comme chrétien dans des pays où il n'y a pas cette distinction entre pouvoir réalisé et pouvoir public qu'est-ce que signifie être chrétien dans un pays où il y a la charie etc alors pour cela aussi Benoît XVI a donné une conception très claire sur ce thème malheureusement vous avez raison nous devons de nouveau réfléchir et découvrir qu'est-ce que c'est la vraie laïcité parce que le nom laïcité est devenu un mot tellement ambigu quand on pense laïcité on pense à laïcisme on pense à éliminer la religion éliminer Dieu alors pour cela je dis que nous voulons parler vraiment de la laïcité la première chose c'est de remettre Dieu sur la chaîne autrement il est impossible vous avez cité ce matin l'arrêt de la cour de Strasbourg sur le crucifix en Italie cela serait ce parochier que vous l'avez cité et si il y a le docteur Grégoire Poupin qui ne pourra parler peut-être qu'il est très compétent ce ce thème merci cela serait vous recevrez la récompense alors peut-être alors peut-être qu'aujourd'hui Grégoire tu prendras la parole peut-être que tu auras l'occasion aussi de voir comme l'arrêt de la cour se prononce sur la laïcité sur la neutralité en disant très vite cet arrêt de la cour tout doit me corriger privilège la conception de neutralité et dit la cour des droits de l'homme de l'Europe ne se prononce pas sur l'essence d'un état sur la nature d'un état c'est le peuple qui décide comme il veut l'état l'état peut être laïc l'état peut être confessionnel l'état peut priviliser une religion de majorité c'est là c'est votre question c'est le peuple qui doit décider qu'on veut son état mais la cour contrôle la neutralité de l'état l'agir de l'état pas son essence sa nature mais l'agir chaque état doit garantir la liberté de religion doit garantir la liberté d'éducation le crucifix en Italie c'était la la dénonciation c'était que la présence de la croix empêche la liberté d'éducation empêche la liberté de religion et aussi un signal un peu macabre qui dérange psychologiquement les élèves alors cette discussion il y a aujourd'hui en Europe ça paraît intéressante pour cette réflexion que vous proposez mais je suis partage avec vous c'est arrivé l'heure d'une réflexion sérieuse de ce point alors moi je voulais vous poser une question vous avez beaucoup de relativisme donc pour moi vous faites un peu aussi allusion à la franc-maçonnerie en Europe donc voilà je voulais en savoir un petit peu plus comment réagir par rapport à la montée croissante des francs-maçons mais une petite franc-maçonnerie la maçonnerie la maçonnerie alors il y a vraiment cette question de la présence sur part des institutions européennes où j'ai plus d'expérience quelle est la présence l'influence des francs-maçons et la réponse en général je dois dire qu'il y a une grande influence mais je ne suis pas capable de dire plusieurs plus aussi parce que la franc-maçonnerie vit sur le secret alors nous avons je n'ai pas des listes je ne peux pas dire des listes alors à Strasbourg il y a 16 ambassadeurs qui sont franc-maçons ces parlementaires sont franc-maçons nous n'avons pas ces données alors je crois que c'est aussi lié au secret de la franc-maçon alors nous savons que l'université de Bruxelles c'est un lieu de réflexion qui est inspiré pour certaines choses je prends l'occasion pour dire que dans les institutions européennes il y a des lobbies qui sont trois puissantes une c'est celle-ci mais les lobbies des pouvoirs économiques les pouvoirs économiques connaissent très bien qu'il faut être présent là-bas parce que là on fait les lois etc. avec toutes les conséquences après nous devons dire que pour exemple certains lobbies sur certaines questions de la famille comme des lobbies homosexuelles etc. sont très présents avec une grande force alors là c'est quelle est notre présence aussi c'est l'interrogation sur notre présence j'ai cité avant la catholicité parce qu'il n'y a pas un organisme des autres organismes qui ont des réseaux comme les chrétiens ont comme l'église catholique je parle de catholique mais aussi les autres églises nous avons des réseaux pensons aux conférences épiscopales avec une petite e-mail je peux contacter dans une minute tous les secrétaires généraux des conférences épiscopales si nous étions capables d'utiliser cette réalité que nous sommes nous ne sommes pas encore trop capables mais votre question me pose l'occasion presque d'un appel d'utiliser le sens que nous avons que c'est unique je crois dans le monde j'ai seulement cité les conférences épiscopales pensé à tous les autres religieux à tous les organismes que nous avons à tout le monde laïc quand nous pouvons à Strasbourg utiliser des réseaux entre avocats entre juristes je crois que notre service comme diplomate du Vatican je comprends comme ça mon service c'est du service des réseaux mettre ensemble des parlementaires mettre ensemble des fonctionnaires mettre ensemble des ONG des organismes non-gouvernementales etc. créer des réseaux là c'est un bel lieu où on peut réfléchir on peut influencer les décisions politiques Bernard Jouison d'Aix-en-Provence merci Monseigneur pour votre conférence qui est remplie d'espoir mais face à cet espoir j'essaye d'y voir clair un peu comme tout le monde et pendant les vacances j'ai eu l'occasion de lire deux ouvrages que je trouve personnellement remarquables l'un de Christopher Cadwell qui est entre autres journaliste au New York Times et ça s'appelle Une révolution sous nos yeux comment l'islam va transformer la France et l'Europe et c'est pas du baratin tout ce qu'il raconte c'est tout référencé il y a des points c'est très précis un deuxième ouvrage de David Engels qui est professeur d'histoire qui a la chaire d'histoire romaine à Bruxelles et le livre s'appelle Le Déclin vous avez parlé un peu d'islam et un peu d'identité européenne et son livre c'est passionnant c'est tout à fait la crise identitaire de l'Europe actuelle et il compare il fait un parallèle dans tous les domaines de la vie de la cité entre l'histoire romaine donc avant pendant la république alors l'empire et l'Europe actuelle et ces deux livres m'ont très intéressé mais peut-être me confort pas tout à fait dans l'espoir que vous avez bien voulu et l'espérance que vous avez voulu nous communiquer merci beaucoup alors vous avez compris d'où est la source de mon espoir si celui de Christ est déjà mort pour notre Europe et celui de Christ est ressuscité alors il est déjà présent ressuscité s'il a déjà vaincu la mort il est capable aussi de gagner notre bataille les bonnes batailles au niveau culturel cela c'est la source de mon espoir alors j'espère que nous chrétiens nous sommes vraiment des personnes d'espoir parce que c'est pas l'espoir ne vient pas de nous de notre capacité mais vient de notre foi dans le Christ et de la présence de Christ parmi nous alors je souligne l'espoir mais merci de votre question je partage le fait que le deuxième ouvrage la question plus sérieuse je pense que c'est notre identité c'est pas tellement pour moi c'est mon avis c'est pas tellement la foi que les musulmans arrivent chez nous ou que les chinois arrivent chez nous cela c'est une réalité historique liée à l'histoire c'est une question politique comme homme d'église j'attends que les politiques les politiciens considèrent les choses les politiciens doivent faire la bonne politique c'est eux qui doivent décider combien des étrangers l'Italie est capable de supporter combien de places de travail il y a comment organiser les écoles comment faire les lois c'est les politiciens c'est pas l'église qui doit faire cela si les politiciens font la bonne politique l'église sera libre plus libre de faire le rôle de l'église parce que si l'archérette maintenant dit nous sommes tous fils et filles du même dieu du même père quelques gens l'interprètent à niveau politique vous voulez que nous sommes envahis par je ne sais pas qui c'est pas cela c'est ce que nous croyons nous sommes tous fils et filles du même père mais c'est la question de notre foi c'est pas une information immédiatement politique mais si les politiciens ne font pas la politique d'entréement l'église a interprété comme c'est l'église de la politique alors encourageons les politiciens à faire la politique sur ce thème mais la question c'est l'identité parce que c'est vraiment une Europe consciente de son identité des valeurs de notre tradition et je parle de christianisme je ne peux pas nier que je pense que la richesse de l'Europe vient du christianisme vient aussi nous avons déjà cité certainement vient de la philosophie grecque vient du droit romain cela c'est clair mais c'est le christianisme la nouveauté de l'Europe mais si nous ne sommes plus capables de découvrir ou de vivre cette nouveauté nous sommes un espace vide et dans l'espace vide c'est normal que les autres entrent c'est pas à nous c'est merveillé que dans l'espace vide entre des autres cultures des autres idées des autres religions c'est clair c'est pas à mon avis c'est pas c'est plutôt plutôt que faire la lutte contre les autres c'est une interrogation sur nous comment nous sommes capables de vivre la richesse la vocation que la providence a donné à l'Europe quand on me pose la question sur la Turquie et l'Union Européenne pour exemple ma première question c'est pas sur la Turquie j'ai aussi des questions sur la Turquie mais c'est sur la question sur le bâtiment de l'Union Européenne c'est une maison capable tellement riche tellement conscient de son identité tellement bien organisée qu'est capable de prendre une autre une autre dans la maison oui si c'est vraiment l'Europe est consciente de cela j'ai pas de grand problème que l'Europe prenne des autres personnages dans sa maison mais c'est cette maison c'est déjà très fragile il n'y a plus de bons fondaments il n'y a plus si tu prends encore une autre autre va tout se cacher c'est cela alors c'est plutôt la question que nous devons poser à nous après il y a aussi la question de la Turquie je me demande comment est la liberté religieuse en Turquie je me pose cette question la première question je crois que c'est dans la direction que vous dites pour l'islam cela c'est un chapitre c'est intéressant vous français vous êtes bien plus expert que nous pour commencer cette question nous connaissons aussi le pluralisme de l'islam qu'il y a en Europe j'étais à Strasbourg pour l'inauguration de la moschée à Strasbourg la grande moschée de Strasbourg et j'ai noté qu'il y avait tous les maghrébins et il n'y avait pas les turcs nous sommes allés comme catholiques à la grande église de la nature qui n'était pas là alors c'est clair qu'il y a pluralisme ce n'est pas que le monde musulman est tellement uni ou tellement mieux etc le monde musulman a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de pluralisme il faut distinguer beaucoup de choses mais cela c'est une autre histoire bonjour merci beaucoup pour votre conférence je suis Ursula Picache et je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'a dit ce monsieur parce que malheureusement dans la vie de tous les jours je suis confrontée à l'islam étant donné que mon fils s'est couverti à l'islam il était enfant de coeur jusqu'à l'âge de 14 ans et après dans son école et tout il y avait tellement d'arames etc il était influençable voilà maintenant il s'est converti j'ai eu l'occasion dernièrement d'assister à son mariage religieux à Meknes au Maroc et j'ai été consternée vraiment consternée parce que les deux imams pour le mariage qui s'est fait à l'heure du soir sont arrivés dans la villa sont venus dans une pièce un salon d'Abila avec tous les hommes et nous les femmes ainsi que la mariée on était dans d'autres salons alors les deux imams ont récité des versets du Coran pendant plus d'une heure nous on ne savait pas quoi faire alors déjà je vous yais parce que j'estime que quand deux êtres se marient devant Dieu parce que l'islam c'est une façon différente de voir Dieu mais c'est quand même Dieu l'homme et la femme doivent être ensemble pas du tout alors après tous ces hommes et les deux les deux imams se sont fait servir le repas nous pendant ce temps là on attendait comme des cruches vraiment et moi je commençais à parler aux uns aux autres etc aux yeux parce qu'ils étaient avec des femmes après elles m'ont critiqué parce qu'elles m'ont dit mais ici vous êtes dans un pays islamique vous n'avez pas le droit de dire du mal de l'islam et tout je ne disais pas de mal mais j'étais énervée qu'on reste deux heures deux heures et demie comme ça et après seulement une fois que tous ces messieurs ont terminé de dîner ils sont partis se laver les mains parce que évidemment c'est dîner avec les doigts etc ce qui se fait dans leur religion et nous seulement et après ils sont partis et nous seulement on a pu dîner donc voilà c'est une religion qui méprise qui méprise et je le dis totalement les femmes et les femmes elles sont habituées elles sont d'accord alors des fois quand je rencontre ici des femmes qui sont voilées je vais vers elles et je parle avec elles et je leur dis mais pourquoi vous acceptez oh ben non ça nous fait plaisir etc alors bon il faut penser je suis d'accord avec vous concernant le christianisme je pense à sa mauvaise santé parce que je crois qu'on peut parler de très mauvaise santé en Europe étant donné qu'il y a les catholiques les protestants les orthodoxes etc mais il n'y a pas vraiment une main unie parce que chacun veut mener sa part de son côté et j'aimerais bien que les chrétiens soient plus unis parce que face à la montée de l'islam dans notre pays surtout ici en France j'ai vraiment peur alors j'ai l'impression de voir que à côté de nous on a comme une cocotte minute qui un jour va exploser je parle souvent à mon fils évidemment je lui parle de la religion chrétienne je suis plus chrétienne que catholique j'ai eu beaucoup de plaisir Bob Alexandre à prier dans vos églises orthodoxes quand je vais dans vos pays et donc je parle souvent à mon fils et il me dit maman je t'adore mais il y aura toujours un fossé entre nous jusqu'à nos séparations et ça c'est grave parce qu'il y a une intolérance de la part des musulmans j'ai appris j'ai appris aussi que parmi l'islam il y a 79 directions différentes ce qui explique une des directions les plus dangereuses c'est Al-Qaïda donc je me fais beaucoup de soucis pour la santé parce que je vois que les chrétiens ne sont absolument pas unis en Europe et c'est bien dommage je pense avant que le Monseigneur réponde que ce sera la dernière question parce qu'il est déjà le midi 25 donc Monseigneur si vous voulez bien répondre alors je répondrai brièvement pour ne pas déranger le déjeuner mais merci Madame de votre témoignage surtout qu'est-ce que je peux dire sur le dialogue la rencontre avec chrétien et musulman alors pour moi à l'un de mon expérience et on peut distinguer quand nous parlons des personnes alors il y a un dialogue fait avec les personnes un peu au-delà des idéologies non alors la personne je cherche à rencontrer la personne et là il y a un dialogue parce que la personne c'est une mère de famille qui est préoccupée de ses enfants qui a son enfant malade qui est préoccupée de son fils qui trouve travail qui est préoccupée d'avoir une maison qui est préoccupée de l'école et ce sont mes préoccupations tous les mamans ont les mêmes préoccupations alors il y a un niveau personnel des personnes où le dialogue nous pouvons le considérer très précieux et important nous sommes là vraiment des personnes qui nous auront les mêmes problèmes quand nous passons à je parle d'idéologie ou de philosophie ou aussi de religion qui nous caractérisent je pense que c'est bien avoir le courage je parle aussi des institutions européennes de pouvoir avec chérénité nous confronter sur le contenu de religion je ne sais pas si je m'explique jamais en Europe j'ai entendu vraiment un débat où il y a quelque chose qui dit qu'est-ce que au Sinteros quelle est la contribution du christianisme pour l'Europe comme contenu pas la question formelle qui a le pouvoir ou pas le pouvoir jamais j'ai fait une discussion quelle est la contribution du musulman de l'islam pour l'Europe j'aimerais que nous sommes capables de distinguer avec les personnes de dialogue avec tout le monde sans exclusion mais je peux aussi me confronter sur la vision des choses que tu as et voir quelle est la meilleure vision qu'est-ce que comme Européens nous voulons nous devons nous confronter les politiciens devraient se confronter alors l'islam propose cela le bouddhisme propose cela le christianisme propose cela nous devons être capables de discuter et choisir bien je veux cette vision de la société musulmane nous voulons cela bien nous appuyons cela ou nous préférons la liberté proposée par le christianisme alors je suis nous devons choisir cela je ne sais pas ce que je m'explique avoir le courage de nous comproter sur le contenu ce n'est pas que je refuse le dialogue avec les personnes avec les personnes je suis ouvert à tous et nous devons être ouvert à tout comme le Christ est mort pour tous pas pour quelques-uns mais quand je discute quelle est la société que je veux pour mes enfants du futur pour mes fils et mes filles nous devrons avoir le courage de nous confronter et de décider c'est ça je sais les gens de la liberté que je veux je sais les gens de la laïcité que je veux ce n'est pas que pour une religion tout est intouchable non pour construire nous pouvons discuter et je ne vois pas cela nous ne sommes pas capables de faire cette discussion nous n'avons pas le courage de la faire que c'est difficile mais je crois que nous devons la faire et pouvoir comme orbe choisir qu'est-ce que nous voulons faire alors nous retournons à la question et comme ça je vais terminer je crois que nous avons une richesse entre les mains énorme énorme extraordinaire ce n'est pas notre mérite nous le disons avec humblement avec humilité que nous l'avons reçu comme d'autres mais nous avons une richesse extraordinaire et comment c'est possible que nous tenons caché ce trésor que nous avons reçu mais je ne sais pas je ne le dis pas avec orgueil je ne le dis pas pour l'idée de puissance je le dis seulement que nous avons reçu que c'est pour le monde entier ce n'est pas pour nous alors je termine aussi de faire le fait que le pape François suscite maintenant une sympathie peut-être c'est un signe positif que l'humanité attend vraiment quelque chose de nouveau peut-être que le pape symboliquement explique où est la nouveauté merci beaucoup encore un jour le dernier juste une chose qui n'a pas été abordée qui me paraît fondamentale le taux démographique des musulmans est trois à quatre fois supérieurs au nord et ne serait-ce à cause de ça on risque d'être envahis bon oui c'est une question il y a aussi des firmats qu'il y a un cardinal de l'inverse catholique qui a montré ce firmat pendant le dernier synode en suffitant mais j'entends aussi une autre chose que les musulmans en Europe très vite apprennent notre manière de vivre alors semble que la démographie c'est une question de la démographie énorme en Europe c'est un problème